Love is in the air pour Charlize Theron. Après 8 ans de célibat, la comédienne a retrouvé l'amour dans les bras d'Alex Dimitrijevich. Ce dimanche 14 mai, elle a été photographiée en compagnie de son nouveau compagnon dans un restaurant chic du quartier de Los Feliz à Los Angeles. Dans des vêtements très décontractés, les deux se sont amoureusement tenus la main dans les rues de la Cité des Anges, sourire aux lèvres. Si son nom est encore peu connu du grand public, le chéri de Charlize Theron est un célèbre designer de mode qui a déjà travaillé pour de grandes marques telles que Malbong Golf, Egg Green Label, The Elder Stakesman ou encore Combo Boxing. Sur sa page Linuctine, il se décrit comme un homme passionné pour la vente aux détails, la mode, la photographie, le casting et le design, ainsi qu'un véritable leader d'opinion conceptuelle. Dans son travail, Alex Dimitrijevich a piloté et fait évoluer l'identité visuelle et la direction photo pour les campagnes saisonnières et les initiatives de produits qui touchent tous les domaines de l'expérience client, y compris le commerce électronique, la vente aux détails, le marketing par e-mail, la publicité numérique, la vidéo, les réseaux sociaux, etc. Dans les bras de ce spécialiste de la mode, Charlize Theron a retrouvé l'amour qu'elle avait abandonné depuis sa séparation avec Sean Penn, en 2015. Depuis quelques années, elle se concentrait sur sa carrière mais surtout sur ses deux enfants, Jackson, 11 ans, et August, 7 ans. En décembre 2022, Charlize Theron avait assuré qu'elle abandonnerait sa carrière pour le bien de ses enfants si elle devait choisir. J'ai mis être maman plus que j'aime être actrice ou productrice. Et je n'aurais jamais pensé dire ça, confiait-elle auprès du Hollywood Reporter. Si quelqu'un me disait demain, tu ne peux pas faire les deux, serais-je triste d'arrêter de jouer ? Bien sûr. Mais le choix serait évident. L'actrice expliquait alors se concentrer actuellement sur ses enfants, en ce moment, tout ce que je fais tourne autour du moment où mes enfants ne vont pas à l'école pour l'été. Un bel homme est venu changer ses plans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada